C'est avec beaucoup de plaisir que j'annonce aujourd'hui le lancement des opérations d'Academia 2063. Academia 2063 est une nouvelle organisation avec siège Akigali au Rwanda et un bureau régional à Dakar au Sénégal. Academia 2063 est certes une nouvelle organisation mais ces programmes existent depuis bien longtemps. Je vais citer le système régional d'analyse stratégique et de gestion des connaissances, le Rézax, ou bien le consortium africain de modélisation des politiques économiques et de développement agro-deb, et enfin le Malabo-Montpellier-Pano. Ces programmes ont été incubés et exécutés à partir de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires ESPRIT à partir de Washington DC. Dorénavant ils seront mis en oeuvre à partir d'Academia 2063 basée en Afrique. C'est le moment de dire un grand merci à l'ESPRIT qui pendant 15 ans a soutenu ces programmes et a contribué à l'agenda africain d'une façon exceptionnelle. C'est le moment également pour nous de bâtir sur les partenariats, les collaborations qu'on a su forger pendant si longtemps pour les approfondir, les élargir et contribuer davantage à l'agenda africain, aussi bien au nouveau continental, régional qu'au niveau pays. Nous allons continuer les productions scientifiques du Rézax, d'agro-deb et de MAMO. Mais je veux également parler du défi que nous avons actuellement, qui est la COVID-19, la pandémie. Un défi sans précédent parce que cette crise, en fait, rassemble en elle toutes les grandes crises que nous avons eues ces dernières 10 à 15 années. Les défis sont énormes. Nous allons faire notre contribution en termes de données et de produits analytiques pour aider à renforcer l'efficacité de la réponse gouvernementale, mais aussi des autres acteurs. Nous allons nous focaliser sur une meilleure compréhension de la vulnérabilité à travers le temps et l'espace. On sait que cette crise n'est pas une crise de 12 jours ou de 3 jours. Il y a des zones partout en Afrique où ce sera de très longs mois jusqu'à la prochaine récolte. Quelles sont les différentes communautés qui vont souffrir? Quelles sont les différentes zones géographiques où il faudra se focaliser? Pour comprendre les facteurs qui déterminent leurs conditions de vie et, en fin de compte, leur capacité d'absorber les différents chocs provenant de la pandémie. Nous allons également étudier les effets sur les systèmes de production. Et ici, nous allons focaliser sur les denrées primaires consommées dans les zones les plus vulnérables. Je vais parler du milieu, du sorgot, du foignot, du lignam, du manioc, du nyebé et ainsi de suite. Nous allons suivre les prix au niveau le plus bas, pas seulement dans les zones urbaines et les villes secondaires, mais au niveau villageois. Nous allons enfin essayer de comprendre la réaction en termes de politique sectorielle et d'autres politiques et interventions gouvernementales pour faire face à cette crise et de les accompagner afin de renforcer leur efficacité. Nous allons, au courant du mois de juillet, dérouler un programme de calendrier de webinaire pour la diffusion des résultats qui sortiront de nos analyses de juillet jusqu'à la fin de l'année. Il y aura des bulletins et des newsletters qui seront publiés. Nous allons déjà créer un portail au courant du mois de juillet pour diffuser toutes ces informations. Donc, je vous donne rendez-vous sur le portail, je vous donne rendez-vous au niveau de ces webinaires et toutes ces publications que nous allons produire sur la pandémie et ses effets, mais également les axes de réponse pour nous permettre de mutiger ces effets, surtout pour les zones les plus vulnérables. Je vous donne rendez-vous également à partir de janvier, à un thème de renforcement, à un thème de revue de ces partenariats que nous avons eus ensemble pour mieux les focaliser sur l'agenda africain, pour mieux les renforcer et travailler ensemble avec vous. Je vous remercie.